Générique ... Bonsoir. L'audition du Sénat pour la validation du candidat de Biden au poste du plus haut magistrat a débuté lundi. Il a été interrogé au sujet de Hunter Biden, du financement de la police et des attaques d'Antifa à Portland. Pour suivre les insurgés du Capitole, lutter contre la discrimination raciale et combattre l'extrémisme au niveau national, voilà les priorités de Merrick Garland, candidat de Biden pour diriger le département de la justice. Si je suis confirmé, je superviserai les poursuites contre les suprémacistes blancs et les autres personnes qui ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier, cette attaque odieuse qui visait à bouleverser la pierre angulaire de notre démocratie. Selon le juge Garland, les minorités raciales ne bénéficient actuellement pas d'une justice équitable et sont victimes de discrimination pénale, mais il déclare également qu'il n'est pas favorable à la réduction du financement de la police. Quelle est votre position sur la réduction du financement de la police ? La soutiendrez-vous ? Vous savez sans doute que le président Biden a déclaré qu'il ne soutenait pas le définancement de la police, et moi non plus. Le sénateur Josh Hawley a évoqué les attaques par Antifa et d'autres groupes anarchistes contre des tribunaux fédéraux de Portland et de Seattle, insistant auprès de Garland pour savoir s'ils considèrent aussi ces attaques comme de l'extrémisme national. Réponse de Garland, attaquer un palais de justice en service est différent d'une attaque de nuit. Une simple attaque contre une installation gouvernementale pendant la nuit ou toute autre circonstance est un crime manifeste et grave et doit être puni. Je n'en sais pas assez sur l'exemple dont vous parlez. C'est là que je fixe la limite. Les deux sont criminels, mais l'un est une attaque fondamentale contre nos institutions démocratiques. Le sénateur Chuck Grassley a demandé à Garland s'il a parlé au président de l'enquête sur Hunter Biden. Les affaires fiscales du fils de Biden font actuellement l'objet d'une enquête fédérale. Je ne l'ai pas fait. Le président a clairement indiqué dans chaque déclaration publique avant et après ma nomination que les décisions concernant les enquêtes et les poursuites seront laissées au département de la justice. C'était la raison pour laquelle j'étais prêt à prendre ce poste et donc la réponse à votre question est non. Certains sénateurs républicains du comité judiciaire laissent entendre qu'ils sont disposés à approuver la nomination de Garland. Les deux sénateurs Chuck Grassley et Lindsey Graham estiment que Garland est un bon choix pour le poste.